Le texte de l'Écriture Sainte Bonjour les amis, Marc Mailloux encore avec vous de mon bureau en Floride. Je vais lire aujourd'hui deux textes de l'Écriture Sainte. Le premier dans le livre des Psaumes, ou Psaume 36. On écrit « Que ton amour est précieux au Dieu, sous tes ailes les humains se réfugient. Ils savourent les richesses des festins de ta maison. Autorant de tes délices, tu leur donnes à boire, car chez toi est la source de la vie. C'est dans ta lumière que nous voyons la lumière. » Et un deuxième texte, celui-là dans l'Évangile sans Matthieu, ce sont des paroles du Seigneur Jésus lui-même, qui nous dit en Matthieu 11, 25, « Je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents, et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. » Fin de la lecture. Alors, mes amis, nous reprenons nos méditations sur l'apprentissage de la lecture biblique, qui demeure, comme nous l'avons dit, l'un des trois moyens de grâce du chrétien, avec la prière et la communion fraternelle. Selon l'apôtre Paul, les hommes sont inexcusables, c'est le mot même qu'il emploie, pour reconnaître la réalité de l'existence de Dieu, car, selon ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains, « Les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil lorsqu'on les considère dans ses ouvrages. » Et de même, déjà, le psalmiste dans l'Ancien Testament disait que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Autrement dit, la révélation générale, qui est la nature, nous parle de l'existence de cet être suprême, qui est Dieu. Mais pour savoir quelque chose de précis à son sujet, de cet être suprême, il nous faut avoir recours à ce qu'on appelle, en jargon théologique, la révélation spéciale, ou autrement dit, la Bible, la parole de Dieu. Or, l'essentiel du message de la Bible est résumé par un seul verset, Jean 3,16, vous le connaissez tous, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est aussi, c'est assez facile pour qu'un enfant de 4 ans puisse le comprendre, pas de problème. Mais nous reconnaissons quand même qu'il y a des passages plus difficiles à comprendre dans la Bible. Mais il ne faut pas que le jeune lecteur de la Bible se décourage. D'ailleurs, à cet égard, je pense à une anecdote qui concerne le grand éclévin américain du 19e siècle, Mark Twain, qui n'était pas connu pour sa foire, et paraît-il, en discutant avec un ami, son ami lui disait, « Mais ce qui m'embête dans la Bible, ce sont tous ces passages difficiles à comprendre. » Et Mark Twain répondait, il dit, « Au contraire, ce qui m'embête, c'est ce qui est facile à comprendre. » Passons. Alors, quant aux passages qui sont difficiles à comprendre, c'est progressivement, au fur et à mesure qu'on avance dans la foire et dans la lecture de la Bible, que l'on progresse dans sa compréhension. C'est logique, hein ? C'est cela le sens du passage du psaume que nous avons lu au début. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Autrement dit, plus on reste dans la lumière, en communion intime avec Dieu, par la prière, la communion fraternelle et la lecture biblique, plus on avance dans la compréhension de toute la révélation. D'ailleurs, c'est ainsi qu'a parlé le grand Saint-Augustin au IVe siècle lorsqu'il a dit, et je le cite, « La compréhension est la récompense de la foi. Ne cherchez pas donc à comprendre afin de croire, cherchez plutôt à croire afin de comprendre. » Ça mérite que je le répète, hein ? « La compréhension, » disait Saint-Augustin, « est la récompense de la foi. Ne cherchez pas donc à comprendre afin de croire, cherchez plutôt à croire afin de comprendre. » Autrement dit, le Seigneur éclaire les siens avec une compréhension des vérités bibliques qui demeurent cachées aux sages et aux intelligents parfois. Le psalmiste David, il en dit autant dans le psalm 119 lorsqu'il écrit, et je le cite, « Je suis plus avisé que tous mes maîtres car je médite tes édits. Je suis plus sage que les vieillards parce que j'obéis à tes commandements. » Alors, si vous voulez donc bien comprendre la Bible, il faut la lire dans une attitude d'humilité et de prière en demandant à l'Esprit de Dieu, le consolataire qui guide les enfants de Dieu dans la vérité, selon l'Évangile de son Jean, chapitre 16, vous demandez de lui, vous accordez la sagesse, il le fera. Peut-être pas tout de suite, mais progressivement. Cependant, la Bible nous dit également que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un autre verset dans le même sens, dans l'Évangile de son Jean, c'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent les ténèbres. Si on marche dans les voies de Dieu, comme David a dit, Dieu nous éclaire à mesure. Il donne aux enfants parfois de comprendre les réalités qui demeurent cachées aux sages et aux intelligents. D'ailleurs, j'ai dit toujours qu'un enfant de 4 ans qui sait répondre aux trois premières questions du catéchisme de Westminster a plus de sagesse que le plus grand professeur de philosophie qui les ignore. Quelles sont ces trois questions ? Qui t'a créé ? Réponse, c'est Dieu qui m'a créé. Qu'est-ce qu'il a créé d'autre ? Réponse, il a créé toutes choses. Troisième question, pourquoi il t'a créé ainsi que toutes choses ? Troisième réponse, pour sa propre gloire. Il me reste qu'à vous souhaiter une très bonne journée et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine fois.